Eh ben bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 15 d'Objectif UTMB pour les semaines notamment du 15 au 21 juin. J'ai mis un petit peu de temps à le faire parce qu'il fallait que je me repose, parce que d'ailleurs la semaine était quand même relativement chargée. On peut voir juste là, j'ai bien tapé dans la butte par rapport aux autres semaines, j'ai augmenté de 10, c'était vraiment une fin de cycle, je voulais finir entre guillemets en beauté. Donc du coup, très très grosse semaine pour moi, je finis à 78% de FC en moyenne, c'était quand même assez intense, j'étais bien assez à la fin de la semaine. Donc c'était vraiment pas mal, on voit que le déniveau n'est toujours pas énorme, je n'ai pas encore atteint les 1000, on verra ça pour le cycle d'après. Mais en tous les cas, 5h30 d'entraînement ou autre, je commence à avoir des semaines d'entraînement qui commencent à être plutôt pas mal. C'est encore ridicule par rapport à ce que peuvent faire d'autres personnes c'est sûr, mais bon, par rapport à ce que je faisais au tout début les 3 heures, bon là, je suis plutôt content parce que je peux commencer à arriver à des semaines d'entraînement quand même plutôt intenses. Alors sur le cycle que j'ai fini, donc du coup, c'était 3 séances clés, donc la première, petite séance sur la 2x16, donc là, nickel, c'est bien passé, je vais vous le montrer juste après. 2x16 en 30x30, c'était le mieux un petit peu plus rapide d'ailleurs ce que j'ai fait. Ensuite d'ailleurs, le but c'était de faire une séance en seuil avec un petit peu de dénivelé, donc là c'était un 5x400, comme tu as pu le voir, j'ai fait une petite vidéo, donc j'ai échec à la 5ème, du coup je l'avais fait juste 4. Après d'ailleurs, j'avais fait une autre test course, et celle-là, on va peut-être s'y attarder un petit peu plus en détail, après d'ailleurs, j'ai complété avec deux sorties d'endurance fondamentale très très light. Alors la première séance, c'était pendant 2x12 et 2x16, donc celle-là, elle s'est très très bien passée, honnêtement, là tu peux voir, je suis allé comme un porc, et ça s'est, je sais pas, c'était nickel, honnêtement, à la fin je l'ai fini, c'était super facile, j'ai pas eu de soucis particuliers, on peut voir que j'étais un peu moins intense au bout de la 5ème, sur la 2ème, mais c'est juste parce que derrière, j'ai juste contrôlé, je me suis dit, putain franchement, ça va super bien, et je me suis dit, bon, est-ce que potentiellement ça va peut-être un peu bloquer, parce que tu vois, là, la vure 3.20, très souvent je l'ai atteint, et tu vois, je te jure, c'était nickel, donc je me suis dit, je vais contrôler, le but c'était de faire un petit 4, normalement c'était censé être 4 au kilomètre, donc à 15 km heure, j'étais beaucoup plus rapide que ça, donc voilà, je suis allé tranquille, tu vois, les 3 dernières, je me suis dit, tiens, je vais un petit peu accélérer pour le fun, puis bon, finalement, ça s'est très très bien passé, donc j'ai démarré la semaine plutôt en confiance, avec ce 2x16, qui s'est très bien passé, petite séance d'endurance fondamentale après, donc là, rien n'a déclaré, ça s'est bien passé, tranquillou, et la presse a coincé, donc là, mon petit 5x1400, donc là, séance au seuil, honnêtement, c'était une horreur, le matin, j'ai beaucoup travaillé, assez stressant, des dossiers qui étaient assez compliqués, donc du coup, je pense que c'est surtout ça qui a joué, parce que derrière, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé, donc je fais les 2 premiers tours, tu vois, ça va à peu près, mais je sentais que je n'étais pas top top, je me suis dit, tiens, au niveau de la descente, ça n'allait pas du tout, puis après derrière, pour remonter, c'était dur, et après, en gros, j'ai explosé, tu vois, 6.37, 6.44, puis derrière, j'ai essayé quand même de faire la 5ème, 5ème, puis en fait, derrière, je voyais que le coeur, il ne montait plus, tu vois, là, on voit, il ne monte plus, malgré que, tu vois, la vitesse, c'était à peu près similaire à ce que je faisais avant, mais mon coeur, il ne montait plus, et je ne sais pas, je ne me sentais pas bien, donc je me suis dit, bon, allez, laisse tomber, c'est pas grave, on va arrêter là, c'était déjà pas mal, donc bon, c'est tout, mais derrière, tu vois, du coup, j'étais vacillant, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui va se passer, parce que derrière, 2 jours après, j'étais censé faire mon test course pour le NTMF, où je voulais tester un petit truc, et je me suis dit, merde, ça craint un peu, donc il va falloir que je contrôle ça, donc tu vois, le lendemain, endurance fondamentale, très light, très très light, 125 BPM, je suis allé vraiment super light, je n'ai même pas fait de dénivelé, je voulais vraiment essayer de contrôler au maximum la fatigue que j'avais générée la veille, donc tu vois, ça allait quand même, tu vois, mon running index, c'était quand même plutôt bon, donc je me suis dit, bon, ça va, j'ai juste une inhibition nerveuse, je pense, je pense que je me suis juste vidé complètement énergétiquement, enfin, j'ai niqué mon seuil, plutôt, ma filière anaérobique, lactique, et donc du coup, bon, c'était juste ça, je pense, donc bon, rien à déclarer, ça va, donc du coup, le lendemain, ma test course, c'était, voilà, c'était mon allure que je voulais faire, que je voulais tenter, donc tu vois, j'ai écrit une petite boucle, tu vois, alors celle que j'ai faite, elle faisait un kilomètre de moins, finalement, parce que d'ailleurs, j'ai coupé peut-être un petit peu plus, je crois, dans le, dans le, dans le truc, bon, rien, rien de bien de, rien de bien méchant, mais le but, c'était de le faire comme si que j'allais faire la course du Nord Trail et Mont-Flandre, le 42 kilomètres, en faisant des séquences où j'étais pas à bloc, mais proche, et après, derrière, des séquences un peu plus récup, où je pouvais tester un petit peu Ravito, l'eau, j'ai testé d'ailleurs un truc que j'ai acheté à D4, avec les, des, des soft flacs, donc j'ai testé en même temps ce truc-là, génial, donc là, ce qu'il s'est passé, donc la test course, donc, nickel, je suis très content, donc là, ça fait à peu près plutôt 18,9, donc plutôt 19, un truc comme ça, donc la boucle, elle faisait 9 kilomètres et des brettes, donc nickel, tu vois, je l'ai fait à 10 kilomètres heure de moyenne, ça s'est bien passé, tu vois, j'étais à 168 de BPM sur les deux, sur les deux boucles que j'ai faites, donc bon, franchement, j'étais bien, mais alors par contre, il y a un truc qui n'est pas allé du tout, parce qu'on peut le voir juste après, c'est que ici, j'ai un peu explosé, en fait, derrière, sur la dernière, dernière boucle, ne serait-ce qu'ici, tu vois, là, en fait, la deuxième boucle, à partir d'ici, donc là, en gros, la boucle que je faisais, c'était que je montais un moulin, un moulin de Verzonnet, je redescendais, enfin, je ne vais même pas, là, ici, j'avais la petite phase de récup, tu vois, on voit que mon cœur redescend, après, derrière, je faisais la descente à peu près à bloc, donc tu vois, paf, donc là, j'y vais, j'y vais un peu plus, je contrôlais très rapidement en dessous, je me repose, et après, derrière, paf, là, je la fais en courant, donc tu vois, ça monte, ça monte, ça monte, après, derrière, je contrôle un petit peu, tu vois, mon cœur redescend bien, donc c'est nickel, alors que mon allure, tu vois, elle est à peu près similaire partout, donc du coup, je suis content, j'arrive à bien récupérer ma séquence de plat, après, derrière, pareil, donc là, j'y vais au taquet, sur la séquence juste après, donc on voit que mon cœur n'en est pas forcément beaucoup, donc ça, c'est bien, j'ai réussi à bien contrôler cette descente, après, derrière, je faisais la deuxième boucle, là, ici, je me sentais un peu moins bien, pas tant au niveau, comment dire, cardiovasculaire, mais c'était vraiment musculaire, et là, après, derrière, dès que j'ai fait la deuxième, là, je suis redescendu pour aller au phare, horrible, là, je me sentais, je sentais les genoux qui étaient, c'était un peu tendu, ça commençait à être un peu rigide, un peu raide, après, la montée, elle était un peu pénible, honnêtement, c'était assez compliqué, surtout sur la fin, je ne sais pas pourquoi, c'était assez dur, après, d'ailleurs, au niveau du plat, j'ai réussi à quand même à contrôler à peu près, donc, tu vois, j'ai quand même réussi à garder une certaine intensité ici, malgré que le cœur, tu vois, il avait du mal à descendre, je ne sais pas pourquoi ce con, il ne voulait pas, parce que, bien, hier, en fait, c'était simple, musculairement, je n'en pouvais plus, quoi, et c'était exclusivement musculaire, parce que derrière, quand j'ai descendu, je n'arrivais plus, j'avais les genoux, ils étaient raides, je n'arrivais pas à descendre, c'était assez compliqué, donc, du coup, c'était un petit peu la douche froide à ce niveau-là, parce que je pense que j'aurais pu faire déjà un petit peu un meilleur temps, déjà, ne serait-ce que ça, parce que la deuxième descente, je ne pouvais pas, et puis derrière, j'ai un petit peu eu du mal sur un petit coup de cul à la fin pour monter un parcours d'acrobranche, où j'avais un peu plus de mal, j'ai dû marcher, le but, c'était de courir tout le long, à ce moment-là, j'étais obligé de marcher, c'était un peu deg, c'est tout, moi, ça m'a permis de voir que, au niveau cardiovasculaire, ça va super bien, en fait, là, je me sens vraiment très, très bien, par contre, au niveau musculaire, ça ne va pas du tout, donc, mon cycle d'après, je vais le modifier. Alors, pour bien finir, je te montre un petit peu l'indicateur fitness-trava, donc, je suis content, je suis allé chercher l'overload, à peu près, donc, ça, c'est cool, ça monte plutôt bien, donc, on voit que j'y arrive bien, finalement, là-dessus. Au niveau, au niveau fatigue, je n'étais pas bien toute la journée, enfin, pas bien, je suis un peu fatigué, le lendemain, ça allait, ça allait, mais j'ai mangé comme un goré, aussi, il faut dire, donc, là, tu vois, au niveau du poids de corps, j'ai pris 2 kilos, juste après, tellement j'ai mangé, juste après, j'avais trop, trop faim, donc, là, ce que je vais faire sur le cycle d'après, c'est que je vais faire des petites modifications, aussi, au niveau calorique. Alors, le cycle numéro 2, je vais me concentrer, en fait, derrière, sur l'impact musculaire, parce que j'ai vu qu'en fait, finalement, je n'avais pas de problème au niveau cardiovasculaire, mais par contre, mon système cardiovasculaire, il n'est pas du tout corrélé avec ma force musculaire, donc, du coup, il va falloir que je travaille ce truc-là, parce qu'il est beaucoup plus en retard. Donc, ce que je vais faire, c'est que la première séance clé, déjà, la première séance, je vais repos, c'est-à-dire que je ne vais pas trop solliciter le cardio, le but, c'est vraiment d'aller chercher une fréquence cardiaque au repos un peu plus basse, je vais faire vraiment beaucoup d'aérobie. Donc, je vais contrôler ça tranquillement, donc, là, j'ai prévu, au parc de Champagne à Reims, tu as une boucle de 500 mètres, 510 mètres, à peu près, avec un tout petit peu de dénivelé, pareil, tu as une autre boucle de 1000 mètres, avec un tout petit peu de dénivelé. Je vais travailler là-dessus, je ne vais pas en faire trop, donc, tu vois, ça fait 1500 mètres AVMA, et puis, après, 3 km en seuil, je vais la faire sur la même séance. Alors, ça sera quand même relativement intense, je ne vais pas non plus être tranquillou, quoi. Mais voilà, ça sera tranquille, et je ne ferai pas plus de séance d'intensité que celle-là. Comme ça, d'ailleurs, ça me permettra de me concentrer sur deux autres séances clés qui sont plutôt des allures endurance fondamentales un peu plus, entre guillemets, évelées, où je vais faire beaucoup de dénivelé. Le but, c'est de pouvoir essayer de, au moins un petit peu monter, tu vois, sur des pentes un petit peu raides, au moins de le faire en courant. Je vais essayer, si ça se trouve, en fait, finalement, je vais être obligé de marcher, mais bon, le but, c'est de travailler à l'allure qui court. Puis après, d'ailleurs, je vais contrôler aussi avec quelques petites séances d'endurance fondamentale beaucoup plus light, mais toujours pour aller chercher du kilométrage et récupérer. Le but, c'est d'accumuler beaucoup de dénivelé et aussi de faire un travail musculaire. On va le voir juste après, je me suis construit un petit programme pour essayer de travailler au maximum les mollets parce que je sens qu'ils étaient complètement défoncés. Parce qu'en fait, je n'arrivais plus à lever le genou et puis les mollets étaient un petit peu tétanisés. J'avais beaucoup de douleurs au genou et très souvent, ça, ça veut dire que tu as le droit antérieur, un muscle qui est juste devant des cuisses qui sert à monter le genou. Donc lui, à mon avis, il était tétanisé et ça me faisait vraiment une douleur, mais bien devant le genou. Donc celui-là, à mon avis, le tendon et tout, il était fatigué, en gros. Donc là, il va falloir que je fasse un travail musculaire là-dessus. Et pareil, quand tu montes, tu as tendance à beaucoup travailler les mollets, ce qui est normal. Et pareil, au niveau de la descente, ils ont tendance à être beaucoup sollicités. Et là, je sentais qu'il n'était pas top aussi. Et je crois que c'est aussi un muscle qui est assez protecteur des genoux au niveau des mollets. Donc du coup, bon, il va falloir que je travaille là-dessus et bien travailler aussi le gainage. Donc à la fin de cycle, je referai exactement la même boucle juste pour voir si, est-ce que le niveau musculaire, est-ce que ça a été bénéfique ? C'est-à-dire que je ne vais pas forcément travailler beaucoup d'intensité, donc comme j'ai parlé à la première séance, voilà. Mais juste voir si, en refaisant la même boucle, est-ce que, dans quel état je vais être à la fin ? Est-ce que pareil, je vais continuer à être un peu fatigué au niveau des cuisses, donc du coup, le renforcement musculaire n'a pas forcément été bénéfique. Mais au moins, travailler sur un mois, donc cinq semaines, sur vraiment, à travailler beaucoup de dénivelé, donc beaucoup travailler la musculature, au niveau des cuisses et des mollets, ça me permettra de voir si ça me permet d'améliorer mon chrono. Parce que d'ailleurs, j'ai peur, la boucle, je ne pouvais pas continuer. Enfin, je pense que j'aurais pu potentiellement faire une troisième, parce que d'ailleurs, j'avais encore de la dacasse, mine de rien. Mais en fait, c'était au niveau des genoux, c'était pas top du tout. Donc trois, c'était impossible, sur les certains. Donc bon, ça aurait été ridicule, en fait, derrière. Donc voilà. C'est pour ça que je me dis que, au moins cardiovasculaire, ça allait. C'était assez facile. Par contre, voilà, musculature, il va falloir que je fasse attention. Donc j'aimerais bien garder le même rythme, faire du 10 km heure, essayer de le faire en 4h12, le 42 km. Ça, pour moi, je pense que ça va m'apporter, mais il faut que je travaille bien musculaire. Donc, je confirme le cycle précédent. J'augmente beaucoup le kilométrage et le dénivelé. Là, il faut vraiment, sans trop d'intensité, parce que d'ailleurs, il faut vraiment que je récupère là-dessus. Le but, tu vois, je l'ai mis juste en bas, c'est de diminuer aussi la fréquence cardiaque de repos. Donc tu vois, la Garmine, elle me permet de mesurer un petit peu la chose. Et ça me permet de savoir, tu vois, par exemple, je vais essayer de le montrer comme ça. Tu vois la fréquence cardiaque moyenne. C'est pas beau, mais c'est pas grave. Tu vois la fréquence cardiaque moyenne. En fait, d'ailleurs, j'attonnais en fréquence cardiaque de repos à peu près 55. Alors que bon, je peux aller beaucoup plus bas. Tu vois, quand je dors, par exemple, je fais des pics à 43, 44, tu vois, au repos. Donc bon, le but, c'est d'aller chercher une fréquence cardiaque de repos, tu vois, à peu près à 48, peut-être même 47, je pense que c'est possible. Et pour ça, il faut que je diminue les fréquences d'intensité, parce que là, c'était beaucoup trop et le cœur, il a du mal à récupérer. Donc là, un mois, il faut qu'il récupère totalement pour éviter l'intensité. Parce que dans tous les cas, sur mon cycle d'après, j'en ferais peut-être un petit peu plus, peut-être du fartlek, une à deux fois. On verra bien. Sur le renforcement musculaire, donc du coup, ça, je me suis... Je l'ai peut-être pas là, mais c'est pas grave. Je me suis inspiré d'un bouquin de Frédéric Delavier et de Michael Gundy qui s'appelle, je crois que c'est la méthode Delavier pour les sportifs, un truc comme ça. D'ailleurs, en fait, tu as plusieurs programmes. Et donc, du coup, j'ai utilisé celui pour la course à pied. Où d'ailleurs, en fait, je vais faire un petit peu des exercices pour régénérer un petit peu les cuisses. Parce que d'ailleurs, peut-être qu'à mon avis, là, ils ont du mal. J'ai du mal à récupérer des mollets, surtout ça en ce moment. Donc, je faisais des gestes d'automassage. J'ai une petite balle et un rouleau, donc ça, je vais continuer de le faire. Mais il y a dedans aussi des exercices qui sont à faire sur des serviettes pour pouvoir travailler les rotateurs de la hanche, ainsi que les muscles du pied, et également les mollets. Donc, je vais essayer de faire ça un petit peu comme ça, juste pour faire aussi, ils appellent ça de régénération. Et après, je ferai ça une fois par semaine pour l'instant, juste le lundi, ça suffit amplement, je pense. Un petit circuit pour travailler les jambes avec des fentes. Des mollets debout, j'ai un petit kettlebell qui fait 12 kilos. Donc là, je vais faire 30 répétitions, je vais voir. Du hip thrust, donc là, je n'ai pas de poids spécifique, mais en fait, je me suis relevé les pieds pour essayer de travailler au maximum, donc là, c'est surtout les fessiers. Du kettlebell swing, pour vraiment travailler aussi. Donc là, c'est la hanche et un peu le psoas, pour essayer vraiment d'accélérer et surtout en montée, pour essayer de m'aider au maximum de ces muscles-là. Et puis après, un petit travail du tibé à l'intérieur. Donc là, c'est le muscle qui est juste devant. Parce que celui-là, il est très sollicité aussi quand tu fais du... Merde. Tu fais de la descente. Et après, derrière, un petit travail gainage classique. Donc là, bon, je n'ai pas fait beaucoup de gainage. Je l'ai dit, je le ferai, mais je ne l'ai pas fait beaucoup. Donc là, ce sera des relevés de genoux assis. Donc le but, je ne vais pas montrer l'exercice, mais c'est de travailler vraiment les fléchisseurs de la hanche, donc les droits antérieurs, ainsi que le psoas. L'exercice de la planche, logique. Les sit-ups, donc là, c'est des relevés de buste. Donc c'est au lieu de faire des crunchs classiques qui vont travailler les abdos. Le but, c'est de se bloquer les pieds pour travailler pareil toujours vraiment bien le droit antérieur, qui permet vraiment de lever le genou et de toujours rester intense. Et surtout, il est hyper important, en fait, ce muscle-là, surtout quand tu fais du dénivelé et que tu montes. Parce que derrière, il faut toujours que tu lèves le genou. Autant, quand tu descends, en fait, lui, il va être moins sollicité, plus en excentrique, parce qu'il a plutôt tendance à être étiré. Donc là, c'est là qu'il y a surtout des casses. Mais derrière, il faut vraiment qu'il soit travaillé sur les deux parties. Et après, derrière, un petit peu du gainage oblique. Donc là, sit-ups oblique, ou peut-être du gainage oblique, je vais voir. Pour bien travailler cette ceinture scapulaire. Enfin, la ceinture scapulaire, ça c'est là. Très bien, cette ceinture abdominale, parce que je pense qu'elle n'est pas du tout optimale. Donc voilà ce que je vais faire. Donc t'as vu, j'ai aussi abandonné un petit peu les chiffres que j'aime bien regarder. Un peu le running index, la fréquence cardiaque par rapport aux watts dépensés. Donc là, je vais retirer aussi un petit peu tout ça. Parce que le but, là, c'est de faire un travail essentiellement musculaire. Je vais enlever un petit peu tous les chiffres pour éviter que je sois trop mnubilé pour essayer de faire monter ce truc-là, monter la courbe. Le but, moi, en fait, là, je n'en ai rien à foutre pendant un mois. Ça va être vraiment de travailler au maximum les muscles. Donc il faut que je retire tout objectif, entre guillemets, de performance. C'est vraiment travailler les muscles. Pour que, lors de la nouvelle test allure que je vais faire, que je sois meilleur. Donc je vais me concentrer là-dessus. Donc voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Et puis je te dis à la semaine prochaine.